La liste parisien termine la séance sur une note positive, malgré la publication des chiffres ADP, l'emploi privé américain décevant et la remontée des rendements obligataires parmi les valeurs qui se sont distinguées. On retrouve Stellantis, le groupe automobile, ici de la fusion entre Fiat, Chrysler Automobile et Peugeot. Il faut gagner du terrain, après avoir tablé pour 2021 sur une marge opérationnelle ajustée, comprise entre 5,5 et 7,5% l'absence de tout confinement significatif lié au Covid-19. De son côté, Peugeot a accusé en 2020 un repli de son chiffre d'affaires de 18,7% à 60,7 milliards d'euros. Au passage TDR Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a signé un protocole d'accord relatif à un investissement minoritaire stratégique dans Uplight, de partenaires technologiques des fournisseurs d'énergie en transition vers un écosystème énergétique vert. La transaction valorise Uplight à environ 1,5 milliard de dollars, environ 10 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021. Dans le reste de l'actualité Air Liquide, le spécialiste du gaz industriel va investir à travers sa filiale à 75% à LMTG, jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir des unités de production d'hydrogène et d'azote auprès de la raffinerie de Atiraouf. EDF, l'autorité de sûreté nucléaire, a mis en demeure l'électricien de se conformer aux dispositions réglementaires en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence, ainsi que de contenu du plan d'urgence interne de la centrale nucléaire de Flamanville en exploitation. Eramet, selon l'AGFI, la famille Duval, le premier actionnaire du groupe minier, demanderait le départ de sa directrice générale, Christelle Boris. Et puis, Renault, le groupe automobile, a gagné du terrain suite à un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, Unibail, Rodamco Westfield, l'autorité des marchés financiers, a déclaré que Xavier Niel détient désormais 11,4% du capital de la foncière. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain.